On va dire que les causes sont multiples, mais la première causalité reste quand même la crise aujourd'hui que connaît la livraison des logements neufs. Donc cela peut s'expliquer par diverses causalités, que ce soit sur le prix du foncier, des opérations qui ne sont pas viables économiquement ou un PME attaquée. Donc on va dire aujourd'hui que peu d'opérations sortent. Aujourd'hui, on a eu, il y a quelques années, juste 1000 livraisons de logements, donc c'était un gap parmi les cinq ans qu'on avait passés. Aujourd'hui, on a de nombreuses communes qui font l'effort. On a huit communes aujourd'hui qui sont auto-SRU, mais on arrive toujours à avoir des difficultés à loger les familles qui en ont eu plus besoin. Alors aujourd'hui, chaque commune devrait innover, voir un petit peu les éléments de tension qui sont liés à son propre territoire. Mais moi, je pense que déjà le premier pas serait déjà de caractériser la demande qui est importante. Aujourd'hui, on parle en termes de volume, comme on vient de le dire. On a un manque aujourd'hui de logements, mais on ne dit pas aujourd'hui à quelle typologie ça pourrait répondre, à quel caractère financier ça pourrait répondre aussi. Donc effectivement, nous avons aujourd'hui un manque de logements, mais il faudrait savoir à quel type de revenus, à quel type de loge de famille cela pourrait répondre. Donc caractériser la demande serait déjà un premier pas vers la fin de cette crise ou une première réponse, une première mesure. Mais également, il y a aussi le sujet du foncier, le sujet des matériaux. Aujourd'hui, le prix de l'acier, mais également du béton à tripler. Donc, on a également aussi ces enjeux-là. Nous avons justement un leg à faire à nos enfants qui devront justement lutter contre le changement climatique. Donc nous devons justement travailler sur une frugalité de logements. Donc comment aujourd'hui lier logements frugals et logements abordables à Réunion, tout en faisant en sorte que nous arrivons à garder cette créolité aujourd'hui qui nous anime. Comment faire en sorte qu'on sait qu'aujourd'hui, on ne pourra pas faire des logements de type casaté pour tout le monde. On sait aujourd'hui qu'on devra justement densifier. Mais comment densifier de manière convenable ? Comment densifier en respectant nos fonciers ? Comment densifier en respectant la biodiversité qu'on va léguer à nos enfants ? Donc ce sont des enjeux aujourd'hui que nous devons nous approprier. On doit s'approprier ces enjeux-là pour faire en sorte de léguer à nos enfants demain une nouvelle appropriation de logements, faire en sorte qu'ils arrivent à mieux vivre dans et en dehors de leur logement. Créer cette synergie, créer cette politique de la ville aussi. Mais ça ne s'arrêtera pas à la construction. Aujourd'hui, nous devons sortir un peu d'un paradigme, d'un courant de pensée qui nous dit « Je suis dans mon logement, je suis bien ». Habiter, ce n'est pas simplement avoir un peu sur sa tête. Habiter, ça va avoir plaisir à rentrer dans ce logement. Habiter, c'est aussi créer du lien, créer la cohésion sociale. Donc effectivement, nous avons pour votre jeu un manque de logements, mais nous devons aujourd'hui sortir un peu de cette technocratie, aller un peu sur le terrain, voir un peu ce dont les familles ont besoin et surtout créer des logements, créer un modèle de logement compatible aux attentes des réunionnaises et des réunionnaux. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement l'élément de la sur le dallo, c'est le délai d'attente anormalement long, qui est aujourd'hui fixé à 5 ans par le préféreux de la Réunion, quand il est fixé à quelques mois en Corrèze. Donc aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est sur quel type d'indicateur l'État s'est-il basé pour fixer ce délai d'attente anormalement long là. En ce qui concerne les femmes victimes de violences, ce n'est pas nécessairement sur le critère ou l'item, c'est sur le suivi de leurs demandes. Car comme vous le savez, ces femmes souvent sont mariées, et si elles ne peuvent pas donner le document de jugement de non conciliation ou sur la saisine du JAF lorsqu'ils ne sont pas consentants mutuels, les bailleurs refusent les documents. Donc, nous pensons qu'il y a aujourd'hui un travail à faire en lien avec l'État pour faire en sorte que ces dossiers qui, d'une manière purement régalienne, on va dire purement légal, ne sont pas complets, pour que ces personnes en demande puissent justement accéder à logement et, in fine, continuer leur réinsertion sociale et aussi avoir un logement. Parce que, comme on sait aujourd'hui, il faut pouvoir se loger, bien manger, bien se nourrir. Sous-titrage Société Radio-Canada